peuple ivoirien peuple camerounaire bonjour bonsoir vraiment c'est très triste cette information qui nous parvient en ce moment concernant la côte d'ivoire après la canne vous avez tellement fait les bruits en nous présentant vos infrastructures vos routes et tout ce qui va veille en faisant des comparaisons avec le cameroun on dit comment le cameroun était si était ça on a commencé déjà à vous envier mais on nous informe actuellement s'il a que il y a cela quelques jours le peuple ivoirien célébrait bon sur beaucoup de pages facebook nous voyons les ivoirien se plaindre du fait où il paraît que le gouvernement ivoirien est en train de vouloir légaliser le oubi en côte d'ivoire donc ça veut dire que la côte d'ivoire est en train certainement de vouloir suivre les pas du gabon et c'est où les gars disent que nous on ne veut pas ça ici je ne sais pas si c'est même déjà légalisé ou ils ont même organisé une soirée comme vous pouvez voir une image là les amis ce sont les oubis les oubis sont appelés au cameroun les tchèlés les ndepso donc ça veut dire quoi papa et papa maman et maman c'est que les boys peuvent go avec les boys les femmes peuvent désormais go en côte d'ivoire avec les femmes et pour une fois pour une première fois je peux dire merci au gouvernement camerounais mais je n'ai pas de dire merci aujourd'hui comme c'est que demain on nous annonce aussi ce genre d'informations merci au gouvernement camerounais au moins pour avoir refusé cela on sait que c'est officieux oui ils sont nombreux dans les barbas mais ça reste officieux pas officiel au moins pour autre là je vous dis merci où va l'afrique c'est terrible les amis je vous invite un peu écoutez le gérard macosso écoutons un peu un extrait de sa sortie vraiment ça donne la chair dans sa part où c'est la chair de poule ou c'est écoutez un peu quand vous prenez la religion chrétienne le rubia est une abomination à vous prenez la religion musulmane rubi est une abomination c'est curieux de constater ni le cléger catholique ni l'occasion ni les associations pastorales ni les églises d'origine africaine dirigé par monsieur et je mouble jacob n'ont eu l'opportunité de dire vu l'urgence nous convaincons une réunion de tous les religieux afin que nous puissions faire une déclaration commune contre la propagande j'ai dit bien la propagande du rubia et du léleïa au niveau de la côte d'ivoire l'esprit bouddha ou personne n'en parle tout ce qui nous intéresse vendredi on va prendre aux offrandes dimanche on va prendre aux offrandes on s'en fout le tour de sida aujourd'hui au niveau de la jeunesse a atteint un niveau incroyable personne n'en parle on fait miss rubi en côte d'ivoire un pays que tout le monde dit béni de dieu personne n'en parle vous êtes des lâches vous êtes les plus gros lâches que la côte d'ivoire a connu c'est-à-dire si la côte d'ivoire est en train de brûler et qu'on dit on va compter sur nos guides des religions nous sommes morts les influenceurs des réseaux sociaux ont plus d'influence aujourd'hui que vous dans le système de la côte d'ivoire c'est-à-dire en vérité en vérité 85% de la population sur les régions mais vous ne représentez rien dans l'écriture de ce pays dans les décisions de ce pays le président à la salle ou autre il est de quelle religion il est musulman ça veut dire les premières personnes qui peuvent aller lui parler c'est vous les imams et vous vous taisez quand vous regardez actuellement ce qui se passe en côte d'ivo vous trouvez ça normal ce genre de comportement ça peut se faire au niveau de l'arabie saoudite jamais maintenant je m'appelle ça vous les chrétiens vous les pasteurs les spécialistes dans les images dans vos églises là vous n'avez plus d'autres messages à part l'éternel va te bénir dans 24 heures sur l'esprit de la sanctification lorsque sodom et goma commencent à s'approcher à frapper dans une nation vous connaissez les conséquences j'aimerais m'intéresser au gouvernement ivoirien dans la vie à un moment donné il faut attendre d'être courageux moi kami makoso un garçon dit c'est annus de son ami garçon qui l'intéresse ça ne me dérange rien c'est sa vie à lui une femme me dit moi c'est pète blanche de ma camarade femme qui m'intéresse c'est son problème à elle mais à partir du moment où ça devient une propagande une exhibition et une tentative de vouloir imposer sa façon de vivre et son rythme sexuel à toute une population en voulant la défendre bec et on de façon publique ça devient de la provocation et je demande aux jeunes de côte d'ivoire ça je le dis de façon claire parce que moi j'ai mes principes ne tombez pas dans le système de la violence ceci qui nous devons mettre la pression sur nos dirigeants qui prennent les responsabilités il ya eu augmentation des factures d'électricité on n'a rien dit dans ce pays là quand on l'a un oubi là on n'a jamais vu convocation tomber sur la vie de quelqu'un eux-mêmes sur une s'est cachée prise à campagne vous avez bien fait mais nous ne voulons pas de ça nous voulons parce que dans ça il peut y avoir de l'abus il peut y avoir des suspicions parce que quelqu'un pays féminin des gens tombés sur l'agressé ne tombez pas dans ça ne tombez pas dans la violence c'est à notre gouvernement de se prononcer de façon claire personnette on est dans ce qu'on appelle sur le plan du doigt à une déparation sexuelle à outrance des jeunes de 17 ans 15 ans 16 ans pour des problèmes pécuniaires sont obligés d'entrer dans une prostitution incroyable je me pose la question s'il existe une vigueur de meurs en Côte d'Ivoire si c'est pour mes vérités qu'on dit ma course on doit terminer en prison je vous en prie s'il vous plaît je vous en supplie la maca me manque ne faisons pas chier le monde vous allez sur la route de bassin il y a un endroit qu'on appelle PV les jeunes filles vont se prostituer à partir de l'aile de 12 ans tout le monde sait personne n'en parle pourquoi vous êtes aussi méchants dans ce pays c'est besoin de vous pour la question est-ce qu'il y a un ministre de la jeunesse en Côte d'Ivoire parce que tout ce qui se passe aujourd'hui ce niveau de la jeunesse et le rôle du ministre de la jeunesse c'est quoi en Côte d'Ivoire oui mais savoir le président qui nous donne un milliard par jour il dit non on a mal entendu c'est pas grave quand il s'agit de donner des millions à Dougoutier qui dit après qu'il ne reconnaît pas on voit le ministre de la jeunesse le ministère de la jeunesse le fait qu'il s'est donné des millions à un soi-disant jeune qui a fait une flotte je peux le dire une industrie de coiffure on s'est donné de l'argent près de quinze ans de pouvoir on n'a pas la liste des jeunes qui étaient finissés en Côte d'Ivoire la prostitution étant une dépend une emploi incroyable mais non c'est rubien c'est rubien c'est rubien c'est rubien c'est un baudard cour et personne n'en parle eh c'est fort hein c'est fort c'est fort c'est fort le pays béni de dieu je suis commédié que félicite souvent orienté les séries retourné dans sa tombe aujourd'hui les voisins d'un côté pour se moquer de nous ils nous appellent rubiland quand on parle de notre armée on est armé de rubis eh Côte d'Ivoire eh Côte d'Ivoire et tu en vois tous les maudits opposants il n'y a pas un qui peut parler merci beaucoup j'ai dit j'ai dit 2025 et si moi mais je me présente en même temps il n'y a pas de gain mais pour mettre au coeur du débat l'homosexualité en Côte d'Ivoire que pensent les Ivoiriens oui il faut remettre au débat parce que là où nous sommes en train de bâtir nous allons détruire les générations qui viennent et j'ai dit pourquoi l'occident ne peut pas imposer leur culture à toute l'Afrique parce que l'occident ne peut pas imposer sa culture ni à l'Arabie Saoudite ni au Qatar ni à la Chine ni à l'Inde ni à la Russie ce sont des pays développés qu'ils essayent pourquoi c'est un homme veut imposer ça maintenant toi Fernandez joli il y a vu s'il y a quelqu'un encore d'Ivoire qui a été le premier à faire la promesse celui qui est responsable de tout ce bordel qu'on était de constater encore d'Ivoire moi il dit ton nom c'est toi on dit c'est bien vrai moi il y a vu ta vidéo ça m'a vraiment touché pour dire tu paies Dieu pour te faire sortir de cette vie Fernandez que Dieu que tu pries il puisse te localiser par Jésus qui est de Nazareth pour que tu puisses sortir de cette vie parce que moi je connais la plupart des gens qui sont dans cette vie ils sont malheureux ils sont tristes la plupart des filles qui sont malheureuses moi je ne suis plus ce que tu parles elle m'a dit papa c'est gros qu'elle consulte on est malheureux avec ça l'autre comment ça s'appelle ça l'achat et puis hôtel c'est vous hein c'est vous qui attendez la promotion de son comportement bordélique encore dit voilà vous allez prendre vos responsabilités parce que moi quand je suis président de la République je vous jette à la maca 5 ans 5 ans quand vous allez sortir de là vous allez savoir que quand nos parents nous ont mis au monde là c'est parce que ton papa lui pile ta maman lui pète ou qu'il se mouit quand tu es sorti au monde tu vas mordir encore mettre encore dessus et finir de parler quelqu'un n'est qu'il dit c'est qu'il dit il faut que Dieu nous vous mordissons quand même général Kami Makosou c'est Sini Kamba j'ai écouté une vidéo sur TikTok où tu dis tu seras candidat aux élections présidentielles 2025 à cause des oubis moi aussi je te promets que si tu poses ta candidature je vais mouiller maillot pour campagne pour toi si tu poses ta candidature je vais mouiller maillot pour les cieux pour toi même si j'irai dans mon village mobiliser les jeunes là-bas les jeunes nous coulent pour que les jeunes tu votes parce qu'à un moment donné tout c'est tout voilà les amis vous avez compris ce que le pasteur Makosou a dit bon maintenant peu plus Ivoirien que Dieu vous garde il n'y a que Dieu vraiment que Dieu nous garde vraiment l'Afrique on ne comprend plus rien merci 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 merci